La disparition des frères jumeaux Bogdanov décédé à cause du Covid-19 en a ému plus d'un. Il faut dire que le duo a marqué de nombreuses générations, notamment grâce à leur émission scientifique temps X. Ils ont fasciné de leur vivant, les anecdotes à leur sujet sont toujours de plus en plus intéressantes. D'ailleurs, leur petite sœur Véronique à qui ils n'ont jamais rendu visite à son domicile a détaillé leur relation pour la dépêche du bassin et a raconté, on s'est rapprochés de plus en plus en grandissant. Ils m'emmenaient partout, par exemple en petit avion depuis l'aérodrome de Nagaro, pour voler au-dessus de la mer, puisqu'ils étaient pilotes, tous les deux. Je faisais des allers-retours à Paris. J'ai perdu ma mère à 15 ans. Les jumeaux m'ont dit, viens à la maison. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'intrigues autour des deux scientifiques et que la famille a toujours été un élément important pour eux. C'est donc sans surprise que leurs proches leur ont rendu de multiples hommages. La famille de Grishka et Igor Bogdanov touchée entre les fans et les personnalités proches de ceux dont le procès est toujours maintenu, les messages et les hommages ont rapidement envahi les réseaux sociaux. Lors de leurs obsèques survenus le 10 janvier dernier, les enfants d'Igor Bogdanov lui avaient adressé un joli hommage lors de la messe hommage, notamment sa fille Anneclaria, qui avait alors déclaré, Papa, ta vie est un poème sans rimes, une histoire sans fin. Tu n'imagines pas à quel point tu enchantais le réel.